Je pense que nous recevons deux invités pour en parler. La juriste Abiel Gizaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Centre d'information sur les droits de l'entreprise de la FAM, le SIDEP. Et le professeur Fanny Lamomogensito, bonjour, du réseau Wessima. Je vais essayer un par un de dire quelles sont les principales dispositions de ces textes, mais surtout dire que ceci est fait dans le souci d'harmoniser les textes nationaux, de les harmoniser sur les conventions que l'Algérie a ratifiées, particulièrement la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, particulièrement la Convention sur les droits politiques des femmes. On l'a vu, donc il y a un processus qui s'est engagé depuis 2005, avec la révision du Code de la famille, avec la révision du Code de la nationalité, avec la pénalisation et l'incrimination du harcèlement sexuel, certes, on dira que ces harmonisations ne sont pas tout à fait au point, mais c'est quand même un processus qui a été entamé, engagé. Et il y a eu aussi, dernièrement, en février 2012, la révision du Code pénal, et je crois que ça s'est passé inaperçu, où le Code pénal a incriminé la discrimination. Et ça, c'est important. La discrimination a été définie dans le Code pénal, incriminée, mais vous allez vous rendre compte, et si vous le lisez, que nous pouvons poursuivre une institution publique pour une discrimination, nous pouvons aussi, personnellement, pour une discrimination pour lesquelles nous avons été touchés, ou nous sommes touchés, donc de déposer plainte. Mais à la lecture du texte, vous allez vous rendre compte qu'on nous a exclus, ou que les droits civils des femmes ont été exclus de la protection, donc, contre toute forme de discrimination. Et là, donc, la question se pose, est-ce que ça a été fait volontairement, ou est-ce que c'est un oubli ? Donc, l'exclusion des droits civils, ou de la protection des droits civils sur la, en partant de la discrimination, est quand même quelque chose de très profond, sachant que les droits civils sont relatifs, donc, aux droits des femmes dans la famille, particulièrement, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit au choix du mari, c'est-à-dire à l'article 15 et 16, et plus particulièrement 16, de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination pour laquelle l'Algérie a émis une réserve. Et donc, on se rend compte que, oui, il y a des modifications, mais ces modifications sont faites et sont conformes à l'esprit que veut véhiculer le Code de la famille. Elles ne sont pas complètes dans le sens où l'égalité, les valeurs égalitaires ne sont pas, donc, pleinement réalisées. Alors, concernant le projet, alors, 2012, la révision du Code pénal, avec l'introduction de l'incrimination de la discrimination, 2014, projet de révision encore du Code pénal pour l'incrimination de la violence conjugale, particulièrement, donc, dans ces articles 266 bis, et suivant, 333, 330, donc, dans l'article 266, il est clairement écrit, et là, il faut toujours se reporter où l'exposé des motifs, c'est important, dans l'exposé des motifs, et on précise que la relation conjugale, donc, doit être préservée de toute forme de violence, et que s'il y a une violence qui est faite volontairement et qui cause des blessures, et là, vous allez vous rendre compte, dans cet article 66, que les violences peuvent être soit le fait du mari, soit le fait de l'épouse, soit le fait de l'épouse, soit le fait de l'épouse. Mais, heureusement, les articles suivants, les... les... les aguinéas suivants font plus référence à... font plus référence à la... violence conjugale et qui est faite dans le domicile ou en dehors du domicile. Ça, c'est très important, en dehors du domicile. Et les peines, donc, vont jusqu'à la perpétuité. Alors, moi, j'ai le texte en arabe, et dans le texte en arabe, je n'ai pas vu la linéa qui parle de le pardon met fin aux poursuites. Le pardon met fin aux poursuites vient dans celui du harcèlement moral, verbal, et vient dans un autre article qui est celui de la soustraction des biens de l'épouse et de son salaire, de ce qu'elle a économiquement gagné. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite réserve par rapport à l'article 266 qui, dans toutes ces dispositions, enfin, ces aguinéas, sont très bien conçus puisque l'auteur ne peut pas bénéficier de circonstances atténuantes si la victime est enceinte. handicapée ou si l'infraction a été commise en présence des enfants, ça, c'est très important, mineure, ou sous menace d'une arme ou autre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Que la violence ait été faite en dehors, dans le domicile ou en dehors du domicile. Que la relation conjugale ait été, existe ou est, inexistante, interrompue, ça veut dire divorcée. Donc, ça fait en sorte que le mari, et on l'a vu dans beaucoup de situations, bat la femme, même lorsque elle est divorcée, s'écrit en compte. Mais dans cet article-là, il n'y a pas la mention, mais fin ou poursuite, par l'épouse. Mais par contre, le fait de dire que la violence, le fait de dire quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à son conjoint. Ce qui veut dire que, demain, si l'épouse va porter plainte contre son mari, le mari risque aussi de venir, comme pour l'article 266, dire, « Ma femme m'a frappée ». On peut rentrer dans cette considération comme on le fait aujourd'hui dans l'article 266 qui confait des blessures à toute personne et punie. Et on l'a vu, lorsque il y a deux protagonistes, les deux vont faire un certificat médical. Et là, peut-être que la précision devrait être beaucoup plus précise. C'est un risque. Donc, l'abandon de famille, la dépossession des biens, la violence dans un lieu public, ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Et le vol entre époux, aussi, c'est quelque chose qui a été introduit dans le code pénal. Et on le dit bien dans l'exposé des motifs, toujours en fonction d'un principe général de droit admis par le code de la famille, la séparation de biens. C'est au nom de ce principe que le vol entre époux a été introduit dans le code de... dans l'avant-projet du code. Et on a renforcé les pénalités du harcèlement sexuel, la sanction du harcèlement sexuel. Et ça, c'est aussi important. donc... Voilà. ça, c'est pour le code... le code... Oui. Ça, c'est pour l'avant-projet du code pénal. Vous avez l'avant-projet qui porte création d'un fonds de pension alimentaire qui fixe la procédure et le recouvrement de la pension alimentaire. Donc, il y a la procédure qui est décrite dans cet avant-projet et il y a donc le texte de création du fonds. Donc, il faut vraiment que toute la procédure d'exécution et de non-exécution soit terminée pour que le créancier qui sera la femme aille chez le juge pour demander le paiement de cette pension alimentaire. Alors, il est précisé que cet avant-projet qui deviendra projet et loi n'est pas rétroactif. Donc, il s'adressera et ça, c'est selon le principe que nous avons dans le code civil la non-rétroactivité des lois. Ça, c'est le deuxième projet. Le troisième projet, c'est celui des enfants, le code de la protection de l'enfance qui, en fait, moi, je l'aurais appelé code de la protection des enfants en danger moral et physique et en conflit avec la loi. Parce qu'il le prend en charge et il ne traite que de la question des enfants en danger moral et physique où on a inclus dans cet avant-projet les ordonnances de 72 qui protégeaient ces enfants-là donc la protection des enfants suppose que l'on doit revoir donc toutes les insuffisances du code de la famille en matière de garde, en matière de pension alimentaire, en matière de protection des enfants, des mécanismes, de la tutelle, du droit de visite. Donc, tout cela n'a pas été pris en charge. mais ce qui est important c'est qu'il y a le défenseur national des droits des enfants qui a été donc proposé comme a été proposé aussi la médiation pour les enfants en conflit avec la loi. Ils peuvent négocier leurs peines avec le juge de l'application des peines. Et ça, c'est aussi important parce que ça va responsabiliser l'enfant et responsabiliser les parents également lorsque et donc c'est une protection de l'enfant. Le quatrième texte, on a vu code pénal, protection de l'enfant, fonds de garantie, le projet de loi sur le travail. Je pense que lorsque le débat s'est porté sur le harcèlement sexuel qui a été pénalisé voyant tout ce qui a été fait par la Commission nationale des femmes travailleuses qui a abouti à la révision du code pénal, l'application de l'article est demeurée insuffisante dans la pratique. On avait demandé à ce que le code pénal, le code du travail considère le harcèlement sexuel comme une faute lourde. Or, le code du travail ne fait que définir le harcèlement sexuel protège l'employeur de toute diffamation d'une incrimination d'un harcèlement sexuel, mais ne protège pas la victime lorsqu'elle est là pour dire et témoigner que le harcèlement sexuel s'est bien déroulé et n'a pas précisé dans un article simple, clair et net que le harcèlement sexuel pouvait être une faute lourde professionnelle comme l'a été le faux témoignage qui a été, lui, déclaré comme une faute lourde professionnelle dans cet avant-projet. Donc, il faut remettre de l'équilibre dans les protections des victimes et dire que le harcèlement sexuel constitue une faute lourde dans l'avant-projet du code. Alors, voilà un peu brièvement ce que les quatre textes prévoient comme modification. Bien entendu, et je vais terminer par ça, les chiffres de la violence nous les connaissons. C'est vrai que nous avons toujours dit que la responsabilité de l'État doit être engagée dans la prise en charge aussi bien des enfants et des femmes. La loi, si elle passe telle qu'elle est aussi, elle doit être modifiée par les députés, doit prendre en charge plus, doit mettre en œuvre plus de protection des femmes victimes de violences par une ordonnance de protection, par plus de centres d'accueil, par, mais surtout, surtout, c'est vrai qu'on a toujours dit que la loi ne peut être effective que si elle est appliquée, mais ça ne suffit pas. même si elle est appliquée, ça ne suffit pas parce qu'on peut condamner le mari, la femme peut se retrouver dehors parce que le domicile conjugal n'est pas à elle, elle ne peut pas retourner chez ses parents, elle peut se retrouver à la rue. On a un manque d'infrastructures d'accueil, il n'y a que 3 ou 4, 5 centres sur le territoire, ça ne suffit pas, mais il y a une chose que l'État devrait faire, s'est accompagnée davantage, aussi bien par un discours politique que par des actions sur le terrain pour le changement des mentalités, pour le combat des stéréotypes qui existent dans la société, la femme à la maison, la femme ne doit pas travailler, la femme ne doit pas sortir, et ça, ça existe, je crois que pour dire que nous ne sommes que 18% de femmes qui travaillent sur 10 millions de la population active, 1,5 million de femmes qui travaillent et les filles qui sont les plus nombreuses à l'université, on ne les retrouve pas sur le marché, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans les mentalités, dans les relations, dans la société, et là, l'État est responsable puisqu'il a développé une politique d'éducation et d'enseignement, il doit suivre donc aussi bien les femmes et les hommes dans l'esprit de l'égalité pour les insérer dans le monde du travail sans violence.